Juste une intervention brève parce que j'ai mieux à faire dans ma journée. La seule question qui vaille, c'est quand un éditeur est vendu, que vous, vous êtes auteur, qu'est-ce qui est vendu ? Je suis allé dans mon garage, dans ma vieille armoire ou vieillerie, j'ai sorti mes livres des éditions de minuit. Mon premier, sortie d'usine, 1982, ça remonte, j'avais 29 ans. Le dernier, 1998, impatience, tout mince, mais il est là-dedans quand même. Entre temps, une dizaine, mais ça représente. Aujourd'hui, c'est ça qui est terrible. Alors déjà, quand un éditeur est vendu et que vous êtes auteur, la première chose, c'est que ça vous prend tout votre temps parce qu'il faut faire ça. Édition de minuit, enlever et mettre dessus Gallimard. Je ne sais même pas comment ça s'écrit. Là, il faut un M, Gallimard. C'est trop long. Donc, Gallimard, voilà. Vous imaginez là tout le paquet ? Il va déjà falloir que j'écrive Gallimard sur tous ses livres. C'est un peu usant. Allez, maintenant, on parle un peu sérieux. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. C'était arrivé il y a deux ans, quand le seuil qui avait été déjà racheté par une boîte qui s'appelle La Martinière, le dit La Martinière, banquier et dans l'âme de banquier, revend ça à un machin qui s'appelle Média, quelque chose, etc. Tu apprends ça dans les journaux. Mais toi, tu as par exemple un livre qui s'appelle Autobiographie des objets. C'est l'Alzheimer de ta mère. Tu as un livre qui s'appelle Proust est une fiction. C'est 40 ans de lecture de Marcel Proust. Tu as un livre qui s'appelle Après le livre, publié en 2012. Et toi, ce que tu voudrais, c'est pouvoir l'actualiser et en faire un chantier de réflexion, parce que tu continues ce chantier de réflexion. Alors, si je prends mes livres minuit, c'est quoi que je laisse dedans ? Évidemment, d'abord, pareil. C'est-à-dire, ils ont ton adresse, ils ont ton email. Est-ce qu'ils s'occuperaient de prévenir les auteurs ? Non. Tu apprends ça dans le journal. Tu lis la phrase « Le montant de la transaction n'a pas été divulgué ». Alors ça, il n'y a jamais eu d'illusion là-dessus. C'est à les mecs, et même Jérôme Lindon, il en plaisantait. Par exemple, il n'était pas content quand on avait des enfants. Moi, il ne me le disait pas trop, mais Jean Rouault, il disait « Faites pas comme bon qu'il y a eu des enfants ». En gros, tu es bien, si tu es dans ta chambre de bonne, oui, robe grillée, voilà ce qu'il a fait, etc., etc. En même temps, c'était la maison en Normandie, etc. C'était quelqu'un, M. Jérôme Lindon. C'était une grande élégance, une grande discrétion, quelque chose d'aigu, d'acerbe. Moi, il m'impressionnait beaucoup. C'était le genre à dire « Tu rentres dans son bureau, tu trouves le manuscrit de sortie d'usine. Pendant 40 minutes, il te le désingue, il te le désingue mot à mot. La serpillère, vous écrivez ça avec un... » « Je l'ai gardé, mon orthographe de serpillère. » Mais ensuite, il dit « Je pars dans la pièce à côté, je vous laisse dix minutes, le contrat est prêt. » Il y avait toujours un petit peu ce côté-là. On savait, c'était la famille André Citroën, c'était la famille de la Banque Lazare, mais sa boutique, il l'avait faite lui-même. Il l'avait rachetée à Vercors, de ses sous, cette maison fondée en 1941, « Silence de la mer, en pleine résistance aux nazis. » Et cette histoire-là, elle était toujours entre nous. Moi, je venais le mardi après-midi, rien que pour croiser Samuel Beckett. Un petit sourire, on ne s'est jamais parlé, mais ça suffisait. Ou ce robe grillée, là, il m'a parlé une seule fois. « Je n'ai pas aimé votre livre. » « T'inquiète pas, mon gars, je ne t'ai pas répondu. » Je te l'ai regardé comme ça, je ne l'ai plus jamais salué dans les escaliers. « Je montais, et tu te pousses sur le côté, petit bonhomme. » Ouais, c'était pas tendre. Mais cette grande bourgeoisie-là, à qui elle se vend, une petite bourgeoisie d'affairiste, parce que monsieur veut la rue Gaston Gallimard à Paris, là où il a ses bureaux, bon, c'est pas... Finalement, c'est pas si grave. La question, quand même, c'est que quand tu vends, c'est-à-dire, quand tu reçois le chèque, c'est quoi ? C'est pour la maison, la petite maison qui est un ancien bordel tout étroit, la rue Bernard Palissy, quand il avait eu tout cet argent qui venait du Goncourt de l'Aman, Jérôme, il en plaisantait. « J'ai fait repeindre la façade et les escaliers. » Et cette élégance, quand tu vends, c'est ça que tu vends ? Ou c'est justement... Bon, moi, évidemment, ça compte rien par rapport à Beckett, par exemple, ou Marguerite Duras. « Péa, son âme, est-elle enterrée avec ses lunettes ? » J'ai toujours pas la réponse disant que je l'attends. C'est que ce qui est vendu dans le chèque, même infime, c'est justement, c'est plus que toute ton histoire. L'histoire, c'est l'histoire qu'on a avec des morts, l'histoire que j'ai avec le mort Jérôme Lindon, avec le mort Gérard Beaubillet, avec mon père et ma mère morts et d'autres. Ça, on l'emmène avec soi, l'histoire des morts. Mais justement, l'histoire de tes livres, c'est une histoire vivante. C'est ce que t'as mis, toi, dans tes livres. C'est ta vie qui s'est construite à travers ces publications. Et évidemment, on a signé des contrats. Et le contrat en France, jusqu'ici, il y a cette exception qui a été faite, obtenue par Balzac, Hugo, etc., pour protéger les auteurs, mais qui est totalement spécifique à la France. La durée des droits intellectuels, 70 ans post-mortem, est alignée sur la durée du contrat commercial. C'est-à-dire, on a créé une exception au contrat commercial, 10 ans, renouvelable tacitement, pour étendre ce contrat qui vaut dans tous les autres pays, US, Québec, Allemagne, Angleterre, Italie, Espagne, etc., ce qui fait que les éditeurs sont titulaires d'un contrat commercial échappant aux règles du contrat commercial et valant pour la totalité de la durée de la propriété intellectuelle. C'est-à-dire que ce que Irène Lindon a vendu à Gallimard, moyennant pépette, c'est précisément la propriété qu'elle a de cette part vivante de moi. Bon, je ne vais pas tarder à dire goodbye, mais c'est mes enfants, etc., puis peu importe. Cette durée intellectuelle, elle vend à Gallimard, elle crée une transaction commerciale sur une propriété qui bientôt sera post-mortem. Et c'est là où, comprenez, ça choque. C'est-à-dire que ces livres, c'est vivant, chacun, dans notre histoire. D'écorcement, c'est toute une année au 14e étage de la tour Karl Marx à Bobigny, et puis l'année qui a suivi à Berlin où j'ai écrit ça. Les crimes de buzons, ça, c'était écrit juste au retour de la Villa Médicis. J'avais trouvé un livre de Raymond Depardant avec des portraits, vous savez, Saint-Clément, etc., donc je prenais les portraits de Depardant et à partir de là, j'inventais des figures avec justement ces histoires de prison. Je crois que je ne l'ai jamais relu depuis 20 ou 30 ans, mais c'est quand même justement là encore de ma vie. Alors, les jours où tu apprends ça dans le journal, ça te résout encore plus à cette idée-là. Il faut en finir avec cette exception aux droits commerciaux. OK, 10 ans, là, ce serait bon. Les droits me seraient revenus ou je les aurais renégociés. Ça n'empêche pas tout ce qu'on garde. Je pense tous les copains qui ont publié chez Minuit comme moi de justement ce qu'il y avait de tellement étonnant chez Jérôme Lindon. Je me souviens comme ça une fois, il me regarde, il s'arrête. On venait de parler de Jacques Serena. Je lui dis, mais vous vous rendez compte ? Il vend des objets en cuir sur les marchés à Toulon. Ben ouais, mon gars. Et même, c'est ça qui faisait la force de ses livres. L'endemain de fête, il dit, moi, mes enfants, les meilleures écoles privées et qui j'ai dans ce bureau ? Eschnoz, vous, Rouo. Puis là, tout d'un coup, il s'arrête, il devient tout rouge parce qu'il avait cette capacité de l'énormité de ce qu'il venait de dire. Mais ça nous soudait aussi. Je me souviens quand il y avait eu le divorce avec Bourdieu, il me sort un livre de Deleuze. Voilà. Celui-ci est un grand. Voilà comment t'évacuer Bourdieu. Après, tout ça, ça n'a tellement pas d'importance. Mais ça choque, ça choque pourquoi ? Parce que ce qui est vendu, là, quand tu passes à la bourgeoisie d'affaires des Gallimards, c'est justement toutes ces heures, la trouille que t'avais avant de monter l'escalier, les 20 minutes que tu passais dans le petit bistrot avant d'y aller. C'est-à-dire que tout d'un coup, là, à 68 balais, je deviens auteur Gallimard. Eh bien, vous savez quoi ? Je n'ai pas envie de ces écraseurs, ces espèces de monopoles, ces lois verticales, ils ont déjà envoyé de leur sous-sbire prendre le bureau où nous, on allait. C'est-à-dire, quand je vois ça, j'ai l'impression que c'est une époque qui finit. Nous, on n'a pas envie de finir avec cette époque-là. L'édition, c'est devenu quoi ? C'est l'épicerie. Alors, c'est ça le paradoxe. Ça a toujours été une épicerie. Ça a toujours été les entrepôts, les camions, la diffusion, les comptes. Alors, minuit, là, il y avait une intégrité. Tu recevais ça première semaine d'octobre. Attention, il fallait quand même dix mois. Mais tu recevais tous les ans, depuis 1982, le compte de tes droits et puis le chèque qui va avec. Ils ne m'ont même pas demandé de rive, jamais. Peut-être que cette année, la première fois, il y avait ce côté. Chez Lindon, attention, il y avait ce côté-là aussi. C'est-à-dire, minuit, c'était quoi ? C'est assez important d'en parler aussi. C'était une petite équipe. Alors, c'était un truc tout superposé. Troisième étage, il y avait un bureau où justement, c'était Irène Lindon. Il y avait un autre bonhomme qui s'appelait Henri Coss, un gars qui était devenu objecteur de conscience pendant la guerre d'Algérie. Minuit, il avait pris un peu clandestinement. Puis finalement, c'était son homme à tout faire, une sorte de légende parmi les libraires. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Est-ce que Coss, il a été vendu avec les meubles ou s'il était encore dans les placards ? Ce n'est pas grave. J'ai toujours eu de l'estime pour ce bonhomme-là. À l'époque, c'était, je me souviens, Irène, il est 14h30. Le monde doit être au kiosque. Aller me le chercher. C'était dur en même temps, tu comprends ? Mais bon, donc il y avait ce bureau-là qui servait un peu à tout faire au troisième. Au deuxième, il y avait le grand bureau de Jérôme Lindon avec deux petits cagibis à côté. Celui où longtemps était Rob Griez, mais là, moi, terminé. Et puis un autre bureau qui devait être pour l'héritier. L'héritier, c'était Mathieu Lindon. Puis Mathieu Lindon, elle a préféré le journalisme, l'écriture. Ça se comprend. C'est dur, Lindon. Le troisième, André, a eu un fils. Il n'a jamais voulu voir son petit-fils de son vivant. Vous voyez, c'est ça le truc. D'un côté, tu as les grandes transactions intellectuelles. Puis toi, tu te rappelles comment c'était avec cet homme et le désarroi où il était de finalement la position où il s'était enfermé. Et c'est ça que je pense que tous ceux qui ont travaillé avec Jérôme Lindon gardent cette épaisseur de l'homme, même s'il était mince comme un fil avec ce profil-là de couteau et tout ça. Il y avait une espèce de naïveté, tu comprends ? C'est cette naïveté, c'est là où il nous laissait entrer dans cette zone où c'était dur. Et puis, au premier étage, quand tu rentrais, il y avait aussi le rez-de-chaussée où il y avait un gars qui s'appelait Diabateste, le gars qui faisait les colis, les enveloppes, le service de presse, aller à la poste avec son diable et ses cartons. Moi, j'y passais souvent dans ce petit réduit rez-de-chaussée. justement, au moins, tu avais une discussion, tu pouvais parler de choses un peu plus simple. Au premier étage, c'était un couple qui s'appelait Capdenac, je ne me rappelle plus le nom de sa compagne qui était en gros l'accueil, le courrier, le secrétariat, etc. Et puis, tu descendais trois marches, là, tu avais justement Henri Coss et tu avais ce gars, Capdenac, qui était un gars du sud-ouest et qui était le typographe. On te remettait au moment de ton premier contrat une sorte de petit dépliant de quatre pages avec les règles conventionnelles de la typographie. Et l'un don, en tant qu'imprimeur, il y avait cette espèce de solidarité avec Capdenac. Si aujourd'hui, je compose des livres, c'est parce que j'ai appris avec Capdenac. Tu comprends ? C'est une toute petite cellule de six, comme ça. Alors, il y a longtemps que je n'ai pas mis les pieds. Je ne sais pas ce que c'est devenu, mais certainement pas une usine. C'est ça dont il est question. Qui, aujourd'hui, aussi, finit ? Ce sera quoi les prochains sur la liste ? Ce sera Verdier. Pareil, problème d'âge est déjà distribué par Gallimard. Gallimard, c'est aussi P.O.L. C'est aussi Vertical. C'est aussi l'herbalète, le promeneur, etc. La pyramide. Et nous, justement, on n'en veut plus de la pyramide. Indépendamment du fait que c'est la pyramide du Bourge. La pyramide du fric. Alors, qu'est-ce qui me sauve, moi, dans l'affaire ? Il y a toujours un moment, là, justement, c'était depuis quelques années. Avant, tu avais une fierté du catalogue. C'est-à-dire, tous les livres publiés restaient disponibles. Bon, je ne le retrouve pas, je ne sais plus où je l'ai mis. Mais, en tout cas, je sais que je l'ai. Il y avait une exception, c'est pour deux livres que Jérôme Ladon avait publiés lui-même dans sa maison d'édition, Minuit, sous un faux nom, Louis Palon. Il y avait aussi, je pense, une espèce de texte sur une étude sur Balzac. Celle-là, je n'ai pas pu la retrouver. Mais, en tout cas, les deux livres de Louis Palon, moi, je les ai rachetés, d'occas, en fidélité au bonhomme. Mais, récemment, ça, il n'y avait plus ça. Par exemple, moi, je cliquais régulièrement, tu regardes si c'est disponible. Je get la décorciement, est-ce que c'est encore disponible ? La décorciement, oui. Mais, j'avais un autre livre, un fait divers. D'ailleurs, vous voyez ça, c'était avec des filigranes comme ça. C'est pas massicoté, il faisait des tirages originaux. L'édition originale de cet ouvrage a été tirée à 30 exemplaires sur Verger. Cet exemplaire est numéroté HC1. Le premier, toi, en tant qu'auteur, elles m'ont fait ça une fois, remarque, c'est tout. Je crois, pour impatience, deux fois sur d'autres. Il y avait cette espèce de commerce aussi, c'était la tradition d'édition. Bon, ça ne l'empêche pas de jaunir un petit peu. Mais ça, un fait divers, pour moi, c'est un livre aussi important. Un jour, j'ai aperçu qu'il n'était plus édité. C'est aussi le cas de Limite. Bon, deuxième livre, écrit à la Ville de la Médicis. Qu'est-ce que j'ai fait pour ces deux-là ? Et là, Irène Lindon, vous voulez les droits, reprenez-les. Un simple échange de lettres, et puis ça y était. Et maintenant, un fait divers, c'est sous le même titre, ici. Tiers livre éditeur. Et cette part de ma vie, une part de ma vie, c'est le titre des interviews de Coltès, un livre essentiel aussi. Je ne suis même pas sûr qu'il soit encore distribué, lui non plus. Mais un fait divers, eh bien, maintenant, ça m'appartient. Et puis, Limite, mon deuxième livre, maintenant, j'ai raconté l'histoire. J'entre dans le bureau de Jérôme Lindon, et puis là, il était au téléphone, c'était Marguerite Duras. Il raccroche, il dit, j'ai dit à Marguerite que votre livre s'appelait Terrain glissant, elle m'a confirmé, c'est un très mauvais titre. C'est lui qui avait trouvé le titre limite, et puis on avait rajouté des indications, des prénoms sur les personnages, etc. Bon, eh bien, là, non seulement, Terrain glissant, je suis revenu à cette première version parce qu'on était timide avec ce gars-là. Et puis, surtout, en même temps que je l'ai recopié à la main, enfin, à la main, que j'ai recopié à l'ordinateur la totalité du livre, j'ai inséré tous les commentaires de ce qui me revenait sur sa genèse, sur les sources, sur l'écriture, etc. Et maintenant, oui, ça, pour moi, c'est l'héritage. C'est plus le livre paru chez Minuit. Bon, trop tard. Avant qu'elle vende, j'aurais tellement voulu pouvoir obtenir le crime de Buzon, pouvoir obtenir des corciments, parking. Bon, ben, c'est comme ça. Est-ce que c'est si grave ? Ben non, ça fait rien de continuer à écrire. Tu recommences, quoi. C'est juste ça. C'est juste que t'es moché, un peu. Que ce soit juste des affaires de fric, avec ces affaires de fric, elles se font sur ton dos, à toi, hauteur. Les gans, ça voudrait quoi ? Qu'elle vende le label. Je vous vends le label édition de Minuit. Et avec, si elle avait eu l'arrogance de son père, elle aurait fait ça le même prix. Et puis, par contre, dire aux auteurs, bon, je laisse Minuit, est-ce que vous voulez reprendre vos titres ? Vous êtes libres de les négocier avec Gallimard si vous voulez. Il y en a plein qui ont déjà fait ça bien en avance, Marine Guy, Jean Rouault, etc. Bon, il y a ceux qui s'en restaient, Echnoz, quelques autres, Chevillard. Puis après, bon, c'est vrai que je ne sais plus trop ce qui se publie aux éditions de Minuit. C'était un peu... Il fallait que ce soit des livres qui ressemblent à Minuit, quoi. Bon, vous voyez, je n'ai plus trop d'affects là-dessus. Je n'ai plus trop d'affects. C'est ceux-là qu'ils avaient qu'à les vendre. Il y a des mecs bien là-dedans, mon vignet, etc. Il n'y avait qu'à les vendre eux. Gallimard, vous croyez qu'ils en ont quelque chose à foutre d'avoir six de mes livres là ? En plus, avec toutes les frictions qui n'ont pas été... Tout ce qui s'est passé de ne pas tendre là, quand j'avais retraduit le vieil homme et la mère. C'est ce que j'avais à dire. Improvisation totale. Vous savez ce que j'en pense ? Vous savez ce que j'en pense ? Eh bien, je vais vous le dire. Vous savez ce que j'en pense ? Eh bien, je vais vous le dire. Voilà notre vie. Voilà notre vie. Voilà.